... Aujourd'hui à Montpellier, au centre AFPA de Saint-Jean-de-Védas, nous inaugurons une nouvelle formation dans le secteur de la moto et du vélo. Il y avait déjà un pôle auto, mécanique auto, qui s'étend maintenant aux deux-roues et à l'ensemble de ses modes de déplacement. Le monde du deux-roues est lui aussi traversé par beaucoup d'évolutions technologiques, très concernées par la transition énergétique et les nouveaux modes de déplacement. Ici, dans ces ateliers, on va former à toutes les techniques du vélo assistance électrique, du deux-roues, du scooter et de la moto électrique, et à toute la gamme des métiers de la maintenance et de la mécanique. C'est un secteur de formation qui va former plus de 100 personnes par an à l'ensemble de ces métiers. Beaucoup d'entre eux sont parfois des salariés qui viennent dans le cadre d'une reconversion et d'un congé individuel de formation, de main d'un CPF de transition. Alors c'est important pour mes deux casquettes. C'est important d'abord pour ma casquette de chef d'entreprise, parce que nous sommes toujours demandeurs d'endroits où nous puissions recruter des gens avec confiance. Et aujourd'hui, moi ayant déjà des gens sortant de l'AFPA, j'avoue que le résultat est quand même très intéressant pour nous. Donc j'ai ce côté-là. Et pour le côté compétiteur, où on vient, on rencontre des gens à qui peut-être on va faire découvrir en plus une passion et qui, sur la base d'une formation de mécanique, auront peut-être envie d'aller vers de la spécificité dans le sport automobile plus tard. La profession souffre de main d'oeuvre, donc on a du mal à retrouver les personnes pour remplacer les gens partant à la retraite. Et deuxièmement, aider l'AFPA pour toute cette formation moto, étant dans la profession depuis plus de 40 ans, je sais à combien ça tient à cœur de pouvoir continuer ce métier et trouver des gens motivés. Ça m'est arrivé d'embaucher des gens d'AFPA, avec des formations AFPA derrière. C'est des gens qui arrivent avec des bases très solides, qui nous permettent après de continuer et de faire évoluer dans le poste, dans nos entreprises. L'AFPA, comme des centres de formation, est au cœur du système de transformation du pays. Le gouvernement a annoncé en septembre 2017 un grand plan d'investissement avec quatre grandes finalités. Et parmi celles-ci, un grand plan d'investissement dans les compétences de 15 milliards d'euros sur cinq ans. Ça se traduit pour l'Occitanie à un apport de fonds de l'État de 58 millions d'euros, ce qui veut dire 13 000 formations supplémentaires. Pour vous donner un ordre de grandeur, si l'on prend le dispositif de formation du Conseil Régional et de Pôle emploi, ce sont déjà 60 000 formations qui sont programmées, donc auxquelles vont s'ajouter les 13 000 formations pour 2018.